Je suis psychologue et j'ai commencé d'ailleurs ma carrière comme psychologue dans l'éducation nationale puisque j'ai été psychologue scolaire quelques années, presque dix ans. Et puis je suis devenu un psychologue particulier puisque je suis devenu psychanalyste. Et j'ai dû être rattrapé par l'école puisque avec une dizaine de collègues nous avons fondé en 2001 une association qui s'appelle ARREA, l'Association Recherche et Écoute Adolescent, partant de ce constat que nous recevions dans nos cabinets libéraux peu d'adolescents. A l'époque je travaillais dans un CMPP, je trouvais que nous recevions également peu d'adolescents en première intention en tout cas. Et donc il fallait faire quelque chose. Nous avons monté cette association qui 15 ans plus tard reçoit entre 150 et 200 l'an dernier, 200 nouveaux adolescents chaque année. Ce que nous appelons adolescents c'est la définition de l'OMS, c'est-à-dire de 11 à 26 ans. On pourra parler de l'intérêt d'avoir une fourchette aussi large, l'intérêt à mon sens décisif. Ces jeunes sont pour beaucoup en délicatesse avec l'école. Ce dont témoigne l'extension problématique, prenons-le comme un problème, d'une thème de phobie scolaire qui permettra d'interroger ce que sont ces nouveaux symptômes qui font titre. On ne parlait sans doute pas de décrochage, quand dans ma génération, à peine 20% des jeunes français de mon âge passaient avec moi le bac. Nous rencontrons beaucoup de jeunes qui sont à un point de rupture, juste au moment de décrocher. Ma dernière consultation, vendredi après-midi, 3 des 4 jeunes filles, jeunes femmes, 17 à 20 ans, reçues à Réa, nous amènent le fait qu'elles vont, qu'elles ont déjà, qu'elles sont en train de quitter l'établissement où elles sont. Nous devrons parler, avec les sociologues, du pourquoi. Mais, évidemment, le travail du psychanalyste est de traiter le pourquoi avec le comment. Et avec les sociologues, nous devrons parler de l'hétérogénéité des causes, de la pluralité des causes, du décrochage. Le problème, c'est que ce ne sont pas des causes qui s'ajoutent. Ces causes ont chacun leur poids et sont souvent, en sociologie, des corrélations, c'est-à-dire des chiffres. Est-ce que les corrélations sont des causes ? Vous avez appris que c'est bien problématique. Les psychanalystes s'intéressent aux sujets qui viennent nous consulter, mais un par un. Malgré que nous recevions presque 200 jeunes par an, nous ne faisons pas de statistiques. Nous en faisons comme tous les établissements, mais nous ne faisons pas de statistiques qui nous permettent d'avoir un point de vue général. Nous pratiquons ce que la médecine maintenant, mais la sociologie aussi bien. Dans les documents que Mme Desbrosses m'a fait passer, au fond, on a maintenant affaire à une sociologie presque clinique. Le côté post-bourdieu de la sociologie fait qu'on a des interviews, des entretiens avec eux aussi s'intéressent au cas par cas. Et puis quelqu'un d'éloigné de nous, comme Stanislas Dehaene, neuroscientifique, un vrai, celui-là, au fond, lui aussi n'hésite pas à prendre des cas un par un à l'occasion. Donc une pluralité des causes. Il n'y a sans doute pas de concurrence des causes. On n'ajoute pas les points de vue, et les points de vue ne sont pas concurrence. Par contre, il y a un concours des réponses, un concours au sens de l'assemblage des réponses. Les vôtres, les enseignants, les nôtres, celles de la famille. Quand décroche-t-on, ça vous le savez, nous constatons à Réa, évidemment, qu'il y a des âges pour ce moment de décrochage. Donc, pas les plus jeunes, guerre avant le lycée, je suis allé la semaine dernière dans un collège très, très sensible, comme on dit. Sensible à quoi ? C'est une autre question. Dans un collège très sensible, où le principal me disait que sur son effectif de quelque chose comme pas loin de 600 élèves, il y avait eu l'an dernier un seul jeune qui avait disparu de l'effectif. Trois ou quatre étaient éduqués dans leur famille, ça se discute, mais un seul était parti au collège. Dans ce collège-là, il semble que ce soit une petite proportion. Un décrochage qui survient après le collège, après ce phénomène central pour nous, psychanalystes, dont on parle quand même peu, le phénomène central qui est la puberté. L'adolescence étant, pour nous, une manière de faire avec, un symptôme de la puberté. On peut noter pourtant les premiers symptômes du décrochage, on en parlera peut-être dans la discussion dès avant le lycée. Mais ensuite, après le lycée, le phénomène peut devenir tout à fait massif, et là les statistiques sont utiles. Je remarque qu'on s'y intéresse beaucoup moins, je parle de l'université. Alors, à ce qu'on s'y intéresse beaucoup moins, vous me direz ce qu'il en est dans la discussion, mais enfin, quand on considère que 50% des jeunes ne sont plus à l'université deux ans après, on peut se poser des questions. Décrochage dans votre vocabulaire signifie donc sortir sans retour de l'école, au sens large, de la maternelle université, sortir sans diplôme ou sans se restreindre. Le sens restreint est intéressant. Sortir sans diplôme, c'est-à-dire sortir sans le nom qui vient marquer le franchissement du dernier cycle. C'est d'autant plus important à remarquer, cette définition, que je trouve très utile, parce que ça anticipe ce que je vous dirai un petit peu plus loin sur le délitement, le délitement des identifications symboliques, ce à quoi on a affaire dans notre XXIe siècle. Et dans ce délitement général, le nom, le diplôme, c'est-à-dire ce qui permettra d'être nommé à, est toujours plus important dans les carrières, certes, il y a des discussions sur ce point, mais pour le sujet lui-même, le être nommé à, pour chacun des sujets que nous recevons, vient s'installer au cœur de la subjectivité, de ce qu'il fait chacun, là où la transmission à partir du père est une transmission parmi d'autres, est moins opérante, en tout cas qu'au XXe siècle. On est adulte, c'est-à-dire, comme disait Freud, qu'on sort de l'état de minorité, on ne s'en remet plus à une autorité extérieure, et la société attend ça, les adolescents, sortir de l'état de minorité, ne plus s'en remettre à une autorité extérieure. On est adulte quand ? Eh bien, on est adulte au moment où on passe le bac, c'est-à-dire à 18 ans. Et mon successeur à la tribune, Daniel de Rivois, notait, peut-être qu'il en parlera, que c'est l'âge, ça croise vraiment des réflexions que nous nous sommes faites à Réa, 18 ans, c'est l'âge, ou un petit peu plus tôt, où l'on passe à l'occasion de l'état de victime à l'état de coupable. Le même dossier, très épais, qui venait pointer que tel adolescent était victime de, très rapidement, peut servir à instruire un dossier à Charles, où il devient coupable de... Quitter l'école sans diplôme laisse à chacun le sentiment d'une césure, de ce que nous appelons un passage à l'acte. Il s'est passé quelque chose, depuis le temps avant où l'école perdait de son sens pour les sujets, je n'y crois plus, me dit quelqu'un, je n'ai plus confiance en moi, je n'ai pas tellement confiance dans les autres, un espèce de délitement qui peut être très progressif, et un après, une fois que la sortie est opérée, qui laisse les sujets désemparés. Que s'est-il passé ? On note, là aussi, les statistiques donnent quelques renseignements généraux, que dans la majorité des cas, les jeunes, après coup, disent qu'il y a eu un événement dans leur vie qui a provoqué leur sortie du milieu scolaire. Ils invoquent majoritairement, 37%, un événement intercurrent. Et ils en savent tous l'importance de ce moment. Il y en a quand même très peu que ça soulage. Comment se fait-il, alors ? Comment se fait-il que certains lâchent ? Lise, par exemple, une jeune fille, vient consulter Aria pour la première fois vendredi, elle se présente elle-même comme une rescapée de l'échec scolaire, alors qu'elle vient de quitter l'université pour le BTS. Et me dit, j'ai toujours eu des difficultés à l'école. Évidemment, le toujours a un côté tragique. Ça renvoie, en effet, à cet élève depuis toujours, et ce sera toujours comme ça. Tragique, c'est-à-dire un côté destinale. Évidemment, je mets en doute. Je mets en doute ce toujours. Toujours vraiment. Et simplement lui posant la question, depuis quand ? Vient la discorde parentale suite à la naissance d'une sœur lourdement handicapée, qui la précipite dans une sidération scolaire, ce que je peux remarquer dans ce premier entretien, dont j'espère qu'il sera suivi d'autres, au point qu'on ait alors envisagé, elle était en CM2, CM1, CM2, au point qu'on ait envisagé pour elle une SECPA. Dès qu'elle parle, elle sort, elle fait un pas de côté par rapport à également son espèce de sociologie manante. Vous savez, je suis en BTS parce qu'il faut que je gagne de l'argent, mes parents ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas pu me payer à l'école l'école dont je rêvais, à laquelle je rêvais. Pluralité des causes. Le problème avec les causes sociologiques, c'est qu'elles ne sont ni nécessaires, ni suffisantes. Et qui plus est, qu'elles constituent des variables qui sont hors de notre atteinte, irréductibles à notre action. Un collègue inspecteur, à qui je parlais de tout ça la semaine dernière, justement, me disait, mais n'oublie pas qu'il y a des causes pédagogiques, évidemment, que nous ne l'oublions pas. C'est pour ça que je vous parlais de causes qui ne s'ajoutent pas. Il y a des points de perspective divers. Au fond, nous sommes dans une perspective post-renaissance plurifocale, si je puis dire. Et je me suis souvenu que dans une enquête de l'IRÉDU à laquelle j'avais participé il y a fort longtemps, peut-être 30 ans, avec quelqu'un qui s'appelle M. Manga, dont j'imagine qu'il est toujours à l'IRÉDU, nous avions mis à jour que pour prédire les résultats scolaires de quelqu'un, il était beaucoup plus important de savoir chez quelle enseignante il serait au CP, dans la classe de qui il serait au CP. Ça, ça permettait de prédire ces résultats beaucoup mieux que ces résultats d'entrée au CP, voire que sa classe sociale. Quand même des éléments extrêmement surprenants. C'est-à-dire que la rencontre pédagogique, cet enseignant-là, cette enseignante-là, avait plus de poids, vous savez, avec les machines, on peut, dans les 150 paramètres attachés au nom d'un enfant, on peut peser le poids de chacun des paramètres et le peser des années plus tard. C'est-à-dire que cet effet de rencontre-là se notait encore, non seulement au CP, mais se notait encore quatre ans plus tard. Donc évidemment qu'il y a des causes pédagogiques et des causes, c'est-à-dire, en effet, le fait qu'on rencontre tel ou tel et que ce soit une plus ou moins bonne rencontre. Et puis on espère évidemment à Réa que l'école n'en rajoute pas sur le décrochage, qu'elle ne se fasse pas un écho trop présent. Parce que, évidemment, on note, tout le monde note, les trois sur quatre des jeunes filles, des jeunes femmes que j'ai reçues, note que, précédant le décrochage, il y a tout un passé de mauvaises notes et que ces mauvaises notes, pour elles, font signe infamant. Y a-t-il moyen de faire autrement ? Vous en discuterez, nous en discuterons, mais que ce signe infamant est difficile à porter. Ce qui a changé dans l'institution scolaire, parce que les choses ont changé, 15 ans, ça donne un petit aperçu sur ce qui a bougé. au départ d'Aréa, nous trouvions et nous plaignions de ce que... Deux micros, c'est comme Fidel Castro à sa tribune qui passe son temps. Ça bloque un peu le regard. Au départ d'Aréa, en 2001, nous notions que des jeunes pouvaient disparaître des effectifs scolaires. Nous recevions des jeunes qui, petit à petit, quittaient le collège et il semblait que ça ne faisait pas de bruit, que ça n'émouvait personne. Et alors, la bienveillance, vous en entendrez parler, mais je trouvais justement qu'on ne veillait pas bien sur ces enfants qui pouvaient sortir des effectifs et au fond, on n'avait pas d'appel du principal, on n'avait pas d'appel du professeur principal, on n'avait pas d'appel... Les parents eux-mêmes notaient ça avec un certain fatalisme. Eh bien ça, ça, je trouve que 15 ans plus tard, on ne fait plus le même constat. C'est-à-dire qu'on veille, je ne sais pas si on veille bien, mais en tout cas, on veille. Et qu'en effet, ces jeunes sont l'objet d'attention. Le même inspecteur me disait que les chiffres ne montraient pas que cette attention avait forcément un impact très important sur le nombre de décrocheurs. Ça, c'était vrai en 2015-16, mais il semble que ça puisse bouger un peu. En tout cas, ce qui demeure, c'est que quand nous recevons des jeunes qui partent, qui sont sur le point de partir, ils se plaignent ou ils indiquent ou ils constatent, ça dépend de leur niveau de fatalisme, qu'ils n'ont pas beaucoup d'interlocuteurs. C'est une responsabilité partagée entre le jeune et l'école. Mais nous avons nous-mêmes du mal, à AREA, à identifier à qui nous adresser. J'en parlais avec le principal de ce collège très sensible dont je vous parlais tout à l'heure qui me disait « Mais si, mais si, le professeur principal sans doute toujours injoignable, les CPE, oui, mais qui voient ça d'un petit peu loin, les psychologues de l'éducation nationale que vous êtes, mais comment les attraper ? » Enfin, identifier un interlocuteur, celui qui prend ça sur lui, c'est-à-dire qu'il soit non seulement bienveillant, mais qu'il veille véritablement et qu'il en fasse son affaire de ce qu'il y ait un décrocheur, ça, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus compliqué que par exemple dans le primaire. Dans le primaire, vous appelez un psychologue scolaire primaire, du secteur, en général, il connaît ou il finit par connaître assez rapidement le sujet dont on parle. Quand on passe au collège, pour des raisons multiples, c'est plus compliqué. Et puis, nous avons, nous constatons qu'il y a un changement dans l'époque. Le XXIe siècle, ce n'est pas le XXe siècle. Au fond, il va y avoir à la fin de ce mois un congrès de psychanalyse où on attend deux, trois mille personnes autour de l'école désir ou dressage. Et au fond, dans les préparatifs de ce congrès, on interroge des sociologues, des anthropologues, ceux qui voient ça d'un petit peu plus loin que nous, puisque nous, je vous le rappelle, notre discipline, c'est le un par un. Faire avec celui qui vient, là, frapper à notre porte. Mais néanmoins, ce un par un, on le saisit mieux quand on situe ça dans un paysage. Et en effet, la sociologie, plus ou moins clinique, dont je vous parlais tout à l'heure, où l'anthropologie donne des indications, et nous-mêmes, nous-mêmes, ou un par un, des rencontres que nous avons, constatons qu'il y a des choses qui ont changé au niveau trois points. cas, peut-être, l'autorité, le rapport à l'autorité, le rapport au savoir, ce que sont les sujets modernes, contemporains, qui ne sont plus les mêmes qu'avant, et le rapport à l'objet de satisfaction. Je veux vraiment que vous ayez une discussion, donc, j'en suis à la page 2 de mes dix pages, donc il va falloir que je, que je prenne ça un petit peu en travers. Comment ça marchait, l'autorité, avant ? Comment Freud, par exemple, lui, décrivait l'autorité ? C'était simple. Les professeurs prenaient le relais de l'autorité du père, reprenaient l'identification au père, au moment juste où chacun des adolescents s'aperçoit que son père n'est pas l'idéal qu'il avait construit dans son enfance. Pour aller vite, vous trouvez ça dans la psychologie du lycéen, par exemple. Mais le problème, c'est que on constate, et Lacan, qui est un psychanalyste qui m'oriente, le constate quand même depuis 1936, ça fera bientôt un siècle. C'est des vieilleries, ça. On constate un lent déclin de l'imagro paternel. Jean-Paul Sartre, par exemple, écrit dans les mots 63, 4, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de pourri dans la paternité, avec les mots de Jean-Paul Sartre. Et donc, en effet, l'identification, et celle-ci, cette identification-là, ne fonctionnent plus de la même manière. Alors, où elle va se loger, l'autorité ? Puisqu'il y a toujours l'autorité. Elle peut se loger, par exemple, dans le groupe. Là où il n'y a plus cette autorité verticale, il y a une autologie du groupe. De la bande. Il y a une autorité cruelle à l'occasion. Celui qui n'admet plus l'autorité du principal, du père, etc., ou en tout cas qui la situe comme une autorité parmi d'autres, celui-là est prêt à se soumettre à une autorité bien plus inhumaine à l'occasion, qui est celle de la bande. Je vous donnerai peut-être un exemple tout à l'heure. Et puis, il y a l'autorité du semblable, du presque pareil, voire l'autorité du compagnon online, c'est-à-dire du compagnon virtuel. J'en ai plusieurs exemples. Celui-là, celui-là, on peut l'écouter. Celui-là qui est sans corps, qui est réduit à une voix, à peine une image, eh bien celui-là finit par faire autorité. Et d'ailleurs, je note que vous en avez pris acte puisqu'il m'arrive dans les contacts que j'ai avec quelques médecins scolaires, par exemple, au fond, on envisage comme une solution parmi d'autres le recours au tutorat où quelqu'un me disait hier, quelqu'un de ces médecins me disait hier, peut-être que le groupe de sa classe pourrait venir la chercher, celle qui ne peut plus franchir le seuil du lycée, du lycée où elle est. Peut-être que le groupe pourrait venir la chercher à l'entrée, l'emmener dans sa classe. Et donc, c'est faire appel à une autorité qui n'est pas, ça n'est pas le principal qui va venir la chercher plus ou moins par la main ou par le col de chemise. C'est autre chose. On fait appel. On sait que c'est comme ça. Et puis, il y a l'autorité du corps, si je puis dire. Qu'est-ce qui fait autorité ? C'est le corps. J'aimerais bien, me dit-elle, aller au lycée. J'aimerais bien, c'est formidable, mais mon corps ne veut pas. Chaque fois que je prends le tramway, me dit-elle, je m'évanouis. Et puis, il y a encore l'objet dont je vous parlerai dans un des cas cliniques. C'est l'objet qui fait autorité. Je sais bien que, je sais bien que ce n'est pas bon de fumer du hachiche 25 fois par jour et précisément avant les cours et le matin avant d'aller au collège, lycée, collège, au collège, ça commence en troisième, et à la cantine et le soir en rentrant, je sais bien, mais je ne peux pas m'en empêcher, vous savez, cet objet, il me tient. Et donc, il n'y a plus, en effet, comme au siècle passé, ce un qui vient incarner une autorité. En tout cas, il n'y a plus un un qui soit donné et d'avance, ce un est à construire. Et cette autorité, deuxième point, n'est plus conférée par la seule détention du savoir. L'école n'a plus le monopole du savoir. Il y a, disait un des analystes que je lis beaucoup, qui s'appelle Jacques-Alain Miller, il y a une concurrence des savoirs. Le sujet supposé savoir, ce n'est plus l'enseignant. Ce n'est plus que l'enseignant. Il est dispersé. Si vous avez un problème, vous pouvez aller voir sur Internet. Vous trouverez un tutoriel. Votre machine à laver ne fonctionne plus, etc. Vous avez perdu le mot de l'emploi, vous allez sur Internet. Ça y est. Vous devez venir ce matin à une réunion. Vous ne savez pas où c'est. Je n'appelle pas Madame de Rosario. Je fais marcher mon application sur iPhone. Et donc, il y a une généralisation. Ce que j'appelais concurrence des savoirs, ça veut dire qu'il y a une généralisation du savoir. Au niveau des effectifs, toute une classe d'âge, maintenant, ça s'est inversé. Exactement, d'ailleurs, par rapport à l'année où j'ai passé le bac. Presque toute une classe d'âge passe le bac. Presque. Donc, 80-20, alors qu'à mon époque, c'était 20-80. Au niveau du temps, y a-t-il encore, grâce aux lois Le Chapelier, y a-t-il encore ce temps de l'enfance et de l'adolescence, isolé du monde du travail, ce temps de l'enfance et de l'adolescence qui serait celui de l'école, avec l'âge adulte qui serait celui du travail. Ce n'est pas tout à fait sûr. Bien sûr que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, heureusement. Nous allons à l'école de plus en plus tôt. Nous restons en formation notre vie durant. Vous êtes là aujourd'hui. Et le troisième âge remplit l'université pour tous. On se forme toute sa vie. Et les jeunes femmes que j'ai reçues vendredi sont quatre jeunes femmes qui, en même temps, travaillent. Travaillent un peu, à moitié, au quart, etc. C'est-à-dire que dès 18 ans, l'une un peu préalablement, elles se sont débrouillées pour avoir un pied dans le monde du travail. Et puis, au niveau de l'espace, donc il y a en effet des effectifs, le temps, et puis au niveau de l'espace, les trois scènes de la famille, du travail et de l'école sont des scènes poreuses. Il y a, on peut passer de l'une à l'autre. Alors, je notais ensuite qu'il y a eu un développement du savoir sans autre. C'est un problème dont on parlera dans les discussions. Je vais passer là-dessus. Mais enfin, il y a une montée d'épingles du rapport au savoir sur Internet. Ce qu'on appelle par exemple la version positive, c'est les MOC, les Massive Open Online Courses, les cours ouverts massifs et en ligne, qui sont un rêve contemporain. Un rêve contemporain. Les premières statistiques des résultats que j'avais lus étaient totalement catastrophiques. C'est-à-dire que grosso modo, 95% de ceux qui s'inscrivaient dans ces fameux MOC n'allaient pas en tout cas jusqu'au diplôme. Donc là, un taux de décrochage à côté de mon collège sensible est quand même vraiment plus important. Les derniers résultats que j'ai lus de l'American Economic Review sont un peu meilleurs mais donnent quand même des résultats bien inférieurs à ce qui se passe en présentiel. Et au fond, quand même, cette idéalisation des cours en ligne, cette idéalisation de l'outil informatique et à contrario le fait que ça fonctionne en tout cas pas aussi bien qu'on ne l'imaginait, laisse penser que pour une transmission de savoir, il y faut du corps, du désir, du plaisir. Et donc, il y faut à l'occasion, il y faut un enseignant. Et bien sûr, ensuite, que l'enseignant, lui, dans le XXIe siècle, peut se servir de ces outils, de cette mise à distance du savoir. Il m'arrive de féliciter beaucoup les jeunes que nous recevons à Réa, la moitié des jeunes que j'ai reçus la semaine dernière étaient ou allaient suivre l'enseignement par le CNED, l'enseignement qu'on dit à distance, qui est évidemment une... ça marche avec l'époque, donc je les félicite parce que c'est quand même vraiment beaucoup plus difficile de réussir par le CNED que de réussir avec un enseignant. Mais pour certains d'entre eux, c'est une solution qui est tout à fait importante. Bon, je notais ensuite que le savoir est pour nous, pour les psychanalystes, un objet. Il se découvre, il s'échange, il se donne, il se perd. 90% de ce que vous apprenez une année est oublié l'année suivante, noté, je n'ai pas retrouvé la référence, je pense que c'est Lionel Nakache, un objet qui se vole, qui se montre, qui se capitalise, qui peut servir à spéculer ou qui se partage, qui en tout cas permet de construire son identité. Mais n'oubliez pas qu'il est objet, cet objet, il est objet de curiosité, qu'il doit être, et Sanislas de Haine lui-même le reconnaît, que ça ne fonctionne que s'il est d'objet de plaisir et de satisfaction. Alors la satisfaction, en effet, en psychanalyse, c'est un gros morceau puisque dans cette satisfaction est inclus le fait qu'en effet, l'objet n'est pas immédiatement à disposition, qu'il ne se laisse pas très facilement prendre, que le rapport au savoir inclut la répétition et que la répétition fait partie de la satisfaction, enfin, tout un ensemble de choses que je ne vais pas développer, et on pourra en parler. Un petit point clinique, c'est que nous recevons beaucoup d'adolescents qui posent la question de l'utilité du savoir, qu'ils renvoient comme ça, d'un revers de main, l'école avec une question terrible à laquelle les enseignants n'ont pas toujours la réponse qui convient. Leur question, c'est à quoi ça sert ? Apprenez-nous quelque chose qui serve. Pour éviter le servage, justement, apprenez-nous quelque chose qui serve. Ce rapport à l'utilité vient aussi d'un autre côté puisque, socialement parlant, il y a des partisans d'un savoir utilitariste. Mais justement, il peut y avoir un grand plaisir à un savoir qui ne sert pas. Et puis, ces jeunes oublient, à l'occasion de leur faire remarquer, qu'eux-mêmes sont très friands d'activités dont l'utilité n'est pas immédiatement touchée du doigt. Les activités répétitives sur l'écran, des jeux vidéo, un certain nombre de choses comme ça, le à quoi ça sert, ils se rendent très vite, ils sont très vite sensibles au fait qu'en effet, c'est une question déviée. et donc, quelqu'un a écrit un livre sur ce point, à quoi ça sert de ne pas savoir, à quoi ça sert justement de quitter l'école. Je notais ensuite que les sujets ont changé, les jeunes que vous recevez bien sûr ont changé, dans le rapport à l'autorité et au savoir, dans le rapport à l'image et à l'objet, dans le rapport général à la consommation et à la satisfaction. Quand on note qu'il faut des circuits courts, comme disent certains enseignants, c'est-à-dire qu'il faudrait presque mimer en classe le fait que l'objet est à portée de main. Évidemment, ça, c'est l'indication que nous sommes passés du siècle de Freuse qui était quand même le XIXe siècle. Ça aussi, ça date le siècle de la reine Victoria. Une civilisation de l'interdit de ce qui était proscrit à une civilisation de ce qui est non pas autorisé mais de ce qui est prescrit, de la proscription à la prescription. une prescription qui est celle de consommation. Évidemment, le savoir fonctionne autrement et difficilement avec la consommation. Juste pour terminer sur les enseignants, quelques-uns me disaient qu'ils ont fini par s'épuiser un peu à la tâche, qu'ils avaient, puisque demain soir, je vais parler à la minoterie du théâtre, on change tous les jours de lieu dans ce moment, eh bien, ces enseignants me disaient que leur métier était devenu difficile non pas pour ce que j'indiquais qui fait partie de l'époque du rapport à l'autorité et au savoir, mais parce qu'ils avaient l'impression tous les matins de devoir monter sur les planches. Un théâtre, disent-ils, des enseignants qui tiennent à leur travail véritablement. Il faut qu'ils tiennent la scène tous les jours. Évidemment, deux ou trois cents jours, deux cents jours par an, monter sur les planches, qu'ils ventent ou qu'ils pleuvent, qu'on soit nommé à Jouani ou à Chenove, ce n'est pas toujours facile. Mais qu'est-ce que ça indique, ça ? Ça indique en effet que le savoir nécessite ce rapport au corps et au désir. Au fond, qu'un enseignant qui témoigne que le savoir est pour lui aussi une question, qu'il en sait un bout, qu'il en sait, il vaut mieux qu'il en sache un bout, mais que le savoir est à découvrir, eh bien, celui-là, celui-là peut transmettre quelque chose. Évidemment que ça peut être non rapporté. Le dernier point sur ce que sont les sujets, c'est qu'évidemment le rapport à l'identification, ce à quoi nous tenons, l'identification, c'est ce que, pour aller très vite, on pourrait faire un an de séminaire là-dessus, l'identification, c'est ce que vous voulez être, que vous ne savez pas forcément, voir ce que vous devez être, et ça c'est plutôt du côté du sur-moi, eh bien, ce rapport à l'identification a changé. Il n'y a plus d'identification résolutoire si on n'a plus rêvé qu'il y en avait. Toute identification s'accompagne de symptômes. S'accompagne d'une part qui ne se laisse pas prendre dans l'identification. C'est ce que nous appelons les symptômes. Je vais terminer par quelques éléments cliniques. Louis, 15 ans. Son problème, c'est l'objet de consommation qui est la drogue. Il arrive, après s'être endormi une fois, deux fois, dix fois, une semaine, un mois, deux mois, au collège, puis au lycée. endormi et ses professeurs notes avec raison veillent sur lui qu'il doit se passer quelque chose au niveau de son rapport au toxique. Donc, les enseignants alertent les parents qui nous l'adressent. Il est d'abord admonesté puisqu'il n'est pas autorisé par la loi. Il est entendu par la police. Il est finalement un peu exclu. On ne peut pas admettre son rapport à cet objet-là dans le collège d'abord, dans le lycée ensuite, puis réintégré puisqu'on a l'idée qu'en effet l'exclusion, c'est le renvoyer à son autre lieu d'insertion qui est la rue. Et puis, il est plusieurs fois comme ça sur la limite, souvent absent. On saisit d'ailleurs que ce n'est pas un bandit alors qu'aux yeux de la loi, ses comportements pourraient le mener dans des endroits de réclusion. Mais l'objet est plus fort que lui. Il change de lycée, il change de filière, il sait qu'il file droit à la déchéance, il le sait, au niveau du discours conscient, ce n'est pas du tout un rebelle. qu'il file à la déchéance, à la prison, vers les bêtises, voire la bêtise, il n'apprend plus rien, il n'apprend plus rien d'autre que le cours des différents produits toxiques qu'il trafique d'une manière ou d'une autre. Comment faire avec ? C'est là que cette notion de bienveillance fait question. Il n'y a aucune bienveillance à avoir avec le trafic et notre position d'analyste, on suppose que quelqu'un lui est signalé dans le monde que ça ne se fait pas, qu'il y a des risques. Qu'un médecin lui dise qu'à 15 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 25 juin par jour, ça laisse des traces. Donc, si chacun a fait son travail, on lui dit que ça ne se fait pas, qu'il y a des risques somatiques avérés, importants, etc. A partir de là, nous pouvons le recevoir en effet plus tranquille, si je puis dire, mais comment faire ? Parce que lui aussi voudrait bien continuer. Il voudrait bien, mais il ne peut pas. Il ne peut pas s'empêcher de. Ce qui, d'abord, désarçonne un peu les autres, puis ensuite les met en rage, donne envie de le secouer, etc. Et donc, juste le petit point qu'il a, lui, désarçonné et qu'il a mobilisé, c'est quand je lui ai fait remarquer qu'il n'était pas le maître, qu'il ne maîtrisait pas les choses, mais pas du tout, pas du tout au sens de rappel à l'ordre. Non. Lui-même croit être le maître, puisqu'il calcule ses stratégies. Il y a une dimension de calcul, il calcule très finement, on verra à la fin. Il est très sensible à ce moment-là à ce que je lui dis quand je lui souligne qu'il n'est pas le maître, qu'il ne fait pas la loi, qu'il ne fera pas ce qu'il voudra parce qu'il y a quelqu'un dans la place qui fait, qui est le maître, qui le dirige, qui le manipule, c'est l'objet. Qu'il est lui-même entièrement soumis à cet objet. Il en est tout à fait retourné. Il y a un long silence à ce moment-là, et puis à partir de là, un travail pourra s'engager parce que c'est un sujet qui pouvait parler de son histoire, il savait qu'au psy, on parlait de son histoire mais ça ne l'engageait pas du tout. Il entendait les remontrances, les rappels à l'ordre mais ça glissait totalement sur lui. Mais quand on lui signale que c'est l'objet qu'il commande, que c'est l'objet qui dirige sa vie, alors il peut ajouter, en effet, après juste une petite protestation qu'il n'est pas, en effet, pas maître chez lui et il constate que cet objet de satisfaction immédiate formidable a mis fin à toutes ses passions, tous ses intérêts, y compris ses passions pour l'autre sexe. Alors, en termes d'un travail assez long, il y a un moment où l'histoire peut accrocher et où il peut refaire l'histoire dont on pourra parler pourquoi ça a commencé un jour, un moment d'une chute d'identification justement. L'histoire se termine bien, ce n'est pas toujours le cas. Réa, nous n'avons pas que les cas qui fonctionnent bien. Il est resté dealer, si je puis dire, il est resté dealer, mais dans une école de commerce internationale. Au fond, bon, c'est devenu passable, si je puis dire. Je faisais mon transfert négatif au commerce en outil, qui est joué. Martin, 17 ans. Lui, ce n'est pas l'objet qui commande, c'est le corps qui commande. Il a 17 ans, il a terriblement mal au ventre, vous connaissez ça, sans doute. Il voudrait bien aller au lycée, mais il ne peut pas. Il essaye le premier jour, il passe la moitié de la journée à l'infirmerie, l'infirmière essaye de faire avec, de faire en sorte qu'il ait un peu plus, un peu moins, qu'il soit accompagné, et puis petit à petit ça devient envahissant et en effet il finit par rester chez lui avec un des problèmes gastriques qu'aucun gastro-entérologue n'a jamais réussi à soigner. Le smecta a fait quelques effets mais le reste, pas grand-chose. Mais chez lui, c'est tout à fait frappant et chez les jeunes filles que j'ai reçues vendredi, là aussi, c'était presque la moitié. Le corps fait barrière qui les maintient chez eux et pour lui, au fond, le point de bascule, ça a été quand il a pu se plaindre beaucoup de ce qu'il vivait chez lui. Il me dit c'est incroyable, avec ce mal de ventre je suis obligé de rester chez moi où ma mère hurle en permanence, mon père ne dit rien, mon petit frère fait des bêtises, c'est vraiment un enfer et de cet enfer je voudrais sortir. Pour arriver jusque là, il a fallu six mois. six mois d'entretien un petit peu espacé au début, il n'y tenait pas plus que ça, d'ailleurs pourquoi parler à un psy puisqu'il a mal au ventre ? Il ne voyait pas trop le truc et ce mal de ventre est devenu ce qu'on appelle chez nous un symptôme, c'est-à-dire quelque chose qui à lui-même soit un peu énigmatique. Le premier c'était son rapport à l'objet, pourquoi te laisses-tu maîtriser par cet objet qui t'assomme ? Lui c'est son rapport au corps. Comment se fait-il que cette famille dont je me plains tant qui est véritablement invivable, au fond ce symptôme m'y maintienne pied et poing lié ? Le travail à réa c'est un travail pour lui au long cours qui n'a pas totalement abouti. Il a passé son bac, il l'a réussi, c'est un garçon qui avait plutôt des facilités scolaires, le CNED a accompagné ça mais enfin c'est plutôt l'exemple non-type de celui qui a réussi avec le CNED et puis il a quand même dû continuer avec le CNED il a redoublé sa première année et là cette fois il va s'y remettre il va se remettre en quittant un peu le cursus ordinaire c'est-à-dire il envisage lui aussi de travailler un peu pour se séparer de cette famille qui est totalement invraisemblable et donc les résultats thérapeutiques là sont disons discrets oui il ne perd pas trop de temps oui il continue mais quand même vous voyez ce rapport il a réussi à sortir de chez lui il a réussi à suivre quelques cours dans cette université malgré qu'il soit au CNED il peut franchir le seuil mais enfin ça prend chez lui beaucoup de temps dernier cas Hugo 14 ans qui fait des malaises le premier cas est un cas ils ont d'hystérisation chez un jeune au fond son mal de ventre lui permet en effet de venir monter la garde dans sa famille il y a des raisons et puis surtout de s'écarter des filles avec lesquelles il n'a pas le mode d'emploi comme le petit Martin Hugo lui ça ressemble comme on dit mais justement c'est là qu'il y a intérêt à avoir un rapport à la clinique de l'affaire assez précis lui aussi ça ressemble parce qu'il fait des malaises il sent que ça monte qu'il va défaillir c'est typiquement une manifestation d'angoisse à expression corporelle je l'avais déjà reçu trois ans plus tôt d'où l'intérêt des 11-26 ans je l'avais reçu quand il avait exactement 11 ans il se souvient de nos entretiens préalables il revient donc à 14 ans à Réa c'est comme ça c'est à dire nous sommes une douzaine de consultants psychanalystes mais on ne connait pas beaucoup d'adolescents qui font une psychanalyse au long cours un adolescent ne fait pas ça il vient pour 5-10 entretiens et puis il s'en va il revient 5 ans plus tard et encore 3 ans plus tard parce qu'il se souvient qu'il a trouvé à un moment un appui sur la parole et quand l'appui lui a servi et bien il nous quitte en effet il nous quitte avec l'effet thérapeutique à l'occasion je l'avais reçu 3 ans plus tôt car il souhaitait me parler déjà de son malaise familial l'éloignement de son père des parents séparés c'est à peu près le cas de tous les jeunes dont je vous parle l'éloignement de son père qui décidément ne s'intéressait pas beaucoup à lui mais surtout à l'époque à 11 ans il voulait me parler d'un phénomène étrange dont il savait il supposait avec raison qu'il ne devait en parler sûrement à personne sous peine d'inquiéter l'autre c'est un garçon extrêmement fin et lui brillant jusqu'alors c'est-à-dire s'il peut continuer d'aller au collège et ce phénomène était le suivant le soir il entend une petite voix discrète qui lui dit des choses abominables il est très bon élève sans lien au père mais cette petite voix l'a quand même longtemps empêchée de dormir donc il m'avait parlé de ça il y a trois ans et puis il avait trouvé à l'époque une solution j'ai passé ça dans ce que j'avais à vous dire mais au fond curieusement malgré tout ce que je vous ai dit sur l'écho sur le pourquoi et il est important de repérer le moment nous sommes quand même résolument branchés sur le comment le comment faire et lui pour ses voix il avait trouvé au fond une manipulation dans tous ces cas évidemment les prénoms ne sont pas les bons j'essaie de changer les âges etc il avait trouvé une solution disons dans la manipulation de la voix il est devenu un espèce d'expert très tôt de la manipulation informatique du son et de l'image pour rester un petit peu général il reprend goût à la parole parce que lui quand il consulte à 14 ans il vient également me dire qu'il n'a qu'une chose à dire c'est que son corps ne va pas bien qu'il a des malaises et qu'il ne sait pas comment faire avec à l'occasion ses camarades doivent le prendre dans leurs bras pour l'emmener à l'infirmerie lui aussi l'infirmerie qui était le lieu électif au fond d'éclosions et d'indications concernant ses symptômes il reprend goût à la parole quand je saisis à la fois sa perplexité mais non plus en rapport aux voix il se souvient néanmoins qu'il m'a parlé de ça mais il n'en parle plus et il est important qu'il n'en parle plus trois ans après sa perplexité face à la rencontre amoureuse je vous parlais de la puberté le collège c'est quand même le lieu de la puberté lui non plus face à la rencontre amoureuse il n'a pas le mode d'emploi il s'aperçoit qu'il a des malaises depuis qu'une fille lui a fait signe qu'il pense qu'une fille lui a fait signe à ce moment-là il se met à me parler en effet de son rapport à l'autre sexe de son rapport au partenaire évidemment le collège le collège c'est le lieu du savoir mais on oublie peut-être qu'il vaut mieux qu'on ne le sache pas trop qu'on le traite latéralement que le collège c'est aussi un lieu de rencontre à partir du moment où il peut parler de son rapport aux filles les malaises on s'espace il en garde quand même un par semaine en général juste avant de venir me voir ce qui est formidable ça vient s'articuler à ce qu'il a à dire et puis il repart il repart dans la solution qui est la sienne qui est une manipulation de l'écran je vais m'arrêter là pour laisser place à la discussion je voudrais juste ajouter un mot sur la dimension du projet sur ce qu'on appelle un projet il faudrait marquer le projet est un terme de la psychologie moderne il faudrait marquer comme sur les paquets de cigarettes faites attention le projet tue ou le projet peut tuer et pourtant la dimension du projet est constitutive évidemment de ce que c'est qu'un sujet n'oubliez pas que ça a été introduit dans nos pratiques dans vos pratiques cette dimension du projet tout à la fois sans doute par une lecture attentive de l'existentialisme post-heidegarien mais également par le management quand on veut quand on veut au fond modifier les pratiques de quelqu'un on lui demande quel est ton projet en général ça surprend et puis ça ça déstabilise la personne et donc la dimension du projet est une dimension qui est à manier avec je pense que vous le faites bien sûr mais avec la plus grande avec la plus grande précaution puisque demander à quelqu'un quel est son projet à cet âge là c'est lui dire qu'il n'est pas question qu'il demeure dans l'état où il était qu'il n'est plus un enfant et qu'il devra être qu'il devra être autre mais cet autre il ne le sait pas encore et donc la dimension du projet est une dimension évidemment qui est parlante c'est à dire il n'y a pas de sujet sans projection le sujet confortablement installé sous son identification d'enfant celui-là évidemment fait problème c'est ce qu'on appelle un sujet immature ce qu'on appelle au mieux un sujet immature mais la dimension du projet vient juste déstabiliser ce point-là donc oui avec ces jeunes filles avec ces garçons nous avons fini par parler de leur projet c'est à dire du projet qu'ils construisent qu'il y a là qu'ils ont la durée d'un certain nombre d'entretiens celui qui est passé de dealer à dealer si je puis dire évidemment évidemment que ce projet s'est construit s'est construit à partir de son rapport à l'objet de consommation et Hugo celui-là aussi nous parlons beaucoup puisque nous parlons il a beau rencontrer un psychanalyste il faut souvenir ça sans doute de pas mal de paroles du projet qui est le sien mais la dimension du projet qu'on manie dans l'orientation de manière professionnelle au fond c'est un projet qui vient encore plus mettre en cause l'identification ceci pour dire que nous aurons et nous avons à travailler ensemble je vous remercie merci Applaudissements